Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation consacrée à la didactique du français, dans laquelle nous allons parler et expliquer les différents domaines liés à l'enseignement du français, au cycle secondaire, bien sûr, collégial et qualifiant. Nous allons également parler des approches et des marches méthodologiques liées à l'enseignement du français au cycle secondaire. Donc, nous allons voir comment effectuer une activité de lecture, comment travailler une activité de langue, comment faire une activité de l'oral et comment travailler une activité de l'écrit. Donc, dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir sur le titre, nous allons apprendre à rédiger une fiche pédagogique de lecture au cycle secondaire qualifiant ou bien nous allons parler des démarches méthodologiques ou bien de la démarche méthodologique à suivre pour effectuer une activité de lecture au cycle secondaire qualifiant. Donc, voilà, commençons à la Barakasillah. Donc, mes chers amis, comme vous le voyez sur l'écran, nous allons voir la démarche méthodologique de l'activité de lecture, bien sûr, au cycle secondaire qualifiant. Donc, dans une fiche pédagogique, la première des choses à mentionner, ce sont les composants didactiques, pardon, ce sont les composants didactiques de la fiche. Donc, quels sont ces composants didactiques de la fiche ? Donc, premièrement, le niveau scolaire. Le niveau scolaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du tronc commun ou bien de la première année du baccalauréat ou bien la deuxième année du baccalauréat. Deuxièmement, le module, puis la séquence, après l'activité, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une activité de lecture, est-ce qu'il s'agit d'une activité de langue, puis la durée de l'activité et le titre de l'activité, les prérequis, les préacquis et les matériels didactiques utilisés pour effectuer cette activité, et puis l'objectif ou bien les objectifs de l'activité. Donc, voilà. Après les composantes didactiques de la fiche, on va passer aux étapes de la fiche pédagogique ou bien à la démarche méthodologique à suivre pour rédiger cette fiche pédagogique de lecture méthodique. Donc, voilà. La première étape, c'est la mise en situation. Donc, dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, dans cette étape, on doit faire sortir l'élève du contexte scolaire et le mettre dans le contexte de la situation. Pour susciter son intérêt, pour attirer son attention, on doit faire sortir l'apprenant du contexte scolaire et le mettre dans le contexte de la situation. Mais vous allez me poser la question suivante. Suivante, mais comment faire ? Comment faire sortir l'élève de la classe et le mettre dans le contexte de la situation ? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la boîte à merveilles, exactement dans le passage où Sidi Mohamed parle du bain mort. Par exemple, si vous voulez étudier ce passage avec vos élèves, Alors, dans la mise en situation, vous allez, par exemple, leur poser la question suivante. Pour attirer leur attention, pour les motiver, vous allez leur poser la question suivante. Est-ce que, quand vous êtes enfant, vous avez l'habitude d'aller avec vos parents au bain mort ? En posant cette question, vous allez attirer l'attention des élèves. Voilà. Donc, après, vous allez faire un rappel de la séance précédente. Ou bien, vous pouvez commencer par le rappel. Donc, ça reste un choix pour le professeur et selon la situation. Et après le rappel, vous allez annoncer, ou bien communiquer l'objectif, ou bien les objectifs de la leçon aux élèves. Donc, dans cette étape, l'apprenant doit répondre aux questions. D'accord ? Et on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de la situation du passage et l'identification du texte. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette étape ? Le professeur doit lire le texte, c'est-à-dire qu'il doit faire une lecture magistrale du texte suivie de quelques lectures des élèves. Puis, il doit demander aux élèves de situer le passage à l'aide des questions proposées. C'est-à-dire, il ne doit pas poser cette question comme ça, situer le passage. Mais non, on ne travaille jamais, on ne travaille pas comme ça. Mais on doit poser des questions, c'est-à-dire un questionnement à l'aide d'un questionnement préparé à l'avance, c'est-à-dire des questions bien préparées, bien choisies, bien claires, des questions compréhensibles, des questions simples et faciles, pour aider l'apprenant à situer le passage et à identifier le texte. Donc, puis, voilà, inviter les élèves à identifier le texte en posant des questions qui vont les guider. Voilà, on pose toujours des questions pour guider l'apprenant, pour l'orienter à trouver la bonne réponse. Par exemple, on pose, pour l'identification du texte, on pose les questions suivantes. Quel est le genre du texte ? Est-ce qu'il s'agit d'un texte, d'un extrait de roman ? Est-ce qu'il s'agit d'un poème ? Est-ce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre ? Quel est le type du texte ? Est-ce que c'est un texte narratif ? Est-ce que c'est un texte descriptif ? Est-ce que c'est un texte argumentatif ? Puis, relever les personnages du texte. Quel est le lieu au espace de l'histoire ? Le temps ? Et bien sûr, le registre. Est-ce que l'auteur a utilisé le registre ironique, le registre tragique, le registre pathétique, ou bien le registre lyrique ? Donc, ce sont des questions qui vont aider les apprenants à identifier et à situer le passage. Donc, toujours, l'apprenant, il doit lire le support et bien sûr, répondre aux questions et situer le passage et identifier, bien sûr, le texte. Voilà. Après la situation du passage et l'identification du texte, on arrive aux hypothèses de lecture. Donc, pour les hypothèses de lecture, le professeur doit demander aux apprenants de dégager les idées, les thèmes et les axes susceptibles à étudier. C'est-à-dire, on pose par exemple la question suivante. À votre avis, de quoi parlera ce texte ? C'est-à-dire, on doit amener l'apprenant à dégager et à formuler des hypothèses de lecture, bien sûr, à l'aide d'un bon questionnement et même par des suggestions. Voilà, c'est tout ce qu'on fait dans cette étape-là. On doit poser des questions qui vont aider l'apprenant à formuler, à dégager les hypothèses de lecture. Et pour l'apprenant, il doit dégager les idées et formuler les hypothèses de lecture. Puis, l'étape suivante, c'est les axes de lecture, ou bien la définition des axes de lecture. Dans cette étape, le prof doit inviter les apprenants à dégager les axes de lecture via ou bien partir des hypothèses de lecture. Il doit demander aux apprenants d'analyser les axes à l'aide d'un questionnement portant, par exemple, sur les personnages, sur les rapports entre les personnages, les pros et les stélistiques, c'est-à-dire toutes les figures de style utilisés, les registres littéraires, ou bien les registres de langue utilisées, c'est-à-dire toutes les informations, toutes les informations qui peuvent servir à l'analyse, ou bien dans l'analyse de l'axe. Puis, on interaction, pardon, puis on interaction avec les apprenants, on les analyse oralement, et puis notez ce qui est important sur le tableau. Bien sûr, on analyse les axes oralement avec les élèves, bien sûr, en lisant le passage, en posant des questions qui vont les amener, qui vont les guider, qui vont les orienter à dégager les axes de lecture. Pour les élèves, pour le rôle des apprenants, ils doivent formuler les axes à partir des hypothèses, et ils doivent répondre aux questions, et ils doivent également interagir. Voilà. Et on arrive, finalement, on arrive à la synthèse. Donc, dans la synthèse, le professeur doit orienter les apprenants pour rédiger une synthèse au tableau de ce qu'ils ont vu dans l'analyse des axes. C'est-à-dire, on doit faire une récapitulation de tout ce qu'on a vu dans l'analyse des axes. Par exemple, dans ce passage, par exemple, l'auteur a essayé de parler et d'expliquer, ou bien de dire ça et de dire ceci. Donc, une récapitulation des axes de lecture. Bien sûr, le prof ne doit pas donner la synthèse aux apprenants, mais il doit les guider toujours, et il doit les orienter. Voilà la mission, voilà le travail du professeur. C'est toujours l'orientation, c'est toujours la guidance, c'est toujours la présentation de l'aide aux apprenants afin de leur permettre de faire le mieux. Et voilà, quand on voit... Pardon. Et voilà, quand on voit leur réussite, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur, quoi. Voilà, pour les apprenants, ils doivent participer à la rédaction de la synthèse et ils doivent écrire cette synthèse. Voilà. Ce sont les cinq étapes pour rédiger une fiche pédagogique de lecture méthodique. Voilà. Premièrement, la mise en situation. Deuxièmement, la situation du passage et identification du texte. Troisièmement, les hypothèses de lecture. Quatrièmement, c'est les axes de lecture. Et finalement, ou bien, cinquièmement, c'est la synthèse. Donc, ce sont les cinq étapes pour rédiger une fiche pédagogique de lecture méthodique. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre préparation et que ça vous aidera dans la rédaction de vos fiches pédagogiques de lecture méthodique. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode dans lequel nous allons parler ou bien expliquer la démarche méthodologique de la fiche pédagogique de langue et de l'oral, bien sûr, au cycle secondaire qualifiant. Et dans les prochaines vidéos, nous allons parler, expliquer et aborder avec vous la rédaction des autres fiches pédagogiques, bien sûr, au collège et au lycée. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de chance et de succès. Et je vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre vidéo, mes chers amis. Au revoir.